Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP-PGI 4.0. Toujours dans le module de paye, nous allons voir comment imprimer une fiche d'un salarié. Plusieurs méthodes, soit en cliquant sur l'icône salarié, nous allons sélectionner un salarié, par exemple Gérard Bonvoisin, on va ouvrir sa fiche, lui dispose d'une image, et nous allons tout simplement aller dans Aperçu. A partir de là, le logiciel ouvre une fenêtre, dans laquelle nous allons voir apparaître les différentes données de la fiche de ce salarié. Vous voyez, ici, on y retrouve son nom, son numéro de sécurité sociale, les coordonnées, son état civil, etc. Chose qui n'apparaît pas, c'est l'image, donc je pourrais ici aller sélectionner fiche salarié avec photo, et je verrais apparaître, donc, pour ce salarié, voilà, la photo du salarié. Donc, je vais tout simplement fermer, fermer, alors, autre façon d'imprimer une fiche salarié, c'est d'aller dans l'onglet salarié, impression, salarié. Et là, l'ordinateur va me proposer plusieurs choix. Déjà, de choisir l'établissement, voilà, ici, il n'y a que l'ion équitable. Mais je pourrais sélectionner plusieurs salariés, par exemple, de ACAR à BON VOISIN. Je pourrais le faire aussi par la nature de l'emploi, c'est-à-dire, par exemple, je pourrais prendre tous les commerciaux de l'entreprise, ou les chefs de service. Donc là, bien entendu, je vais supprimer ces éléments-là. Voilà, et il me reste à lancer l'aperçu. Voilà, et je retombe sur les mêmes éléments. Fiche salarié, fiche salarié avec photo. Donc là, vous voyez, c'est la première sur les trois. Donc si je sélectionne deux, on a ACAR, et trois, on a BERGEAU. Voilà, donc je ferme. J'en ai terminé avec cette petite leçon sur l'apprentissage du module de paye de BP-PGI 4.0, et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.